coucou les loups je vais ouvrir les loups, je vais leur donner à manger après mon problème c'est qu'il y a du vent, je ne vais pas faire une vidéo trop longue parce que ça va être insupportable je pense pour le petit déj je n'ai pas servi, vous attendrez un tout petit peu ah oui ben oui, il n'y a rien là, ça va arriver il va nous faire sa parade sur quelques femelles il va en faire une, je ne sais pas si j'ai filmé au bon moment voilà hé oh non mais elle ne veut pas, ah ben allez, deux plumes en moins les mouvements de foule là on est repassé sur des copeaux de bois c'est plus de là il se frotte à moi euh oui c'est plus de la litière de lin donc là j'avais changé mercredi et je vais refaire un changement comme ça je vais passer à deux changements par semaine il me fait flipper des fois c'est pas moi qu'il faut faire une parade hein t'es au courant quand même ouais je vais vous mettre à boire hein il mangeait, il arrive plus ça va, plus il y a du vent bah là ça fait c'est le troisième jour que ça dure c'est le grand c'est le grand bonjour, petit chat tais bah alors Oh mon bijou Bon oui Qu'est-ce que tu veux ? Attends, tu fais le tour ? Viens Tu vas passer par la porte Allez princesse Bon je dois à nouveau négocier avec la voiture Je ne sais pas pourquoi je ferme la porte Alors ce saut là, le bleu il a été remis en eau hier Vous venez ? Petit dej Eux là-bas ils sont en train de boire des flaques d'eau dans les tôles Tu viens ? Je ne sais pas si c'est le même hier, il était dans le tas de compost J'ai dû faire tout le tour et aller sortir du compost parce que trois fois par jour je leur donne leur ration C'était pour la dernière ration du soir Il était tellement absorbé par ce qu'il faisait Tu viens ? Non, on n'en a rien à suivre Il y en a plus tard Eh bien dis donc, ça enfourne Ça fait quoi trois minutes ? Alors il manque plus que le blé Bon là avec la voiture on ne le verra pas, c'est de l'autre côté Ça a été racheté les grains parce que regardez Ce premier tonneau est vide Et là On est déjà On est déjà bien entamé Et j'ai pas encore Bon j'ai rempli déjà les gamelles pour les poules Mais j'ai pas encore fait la ration pour les poulets Ration du jour Donc je leur prépare dans le seau Puis je leur répartis trois fois par jour Je leur donne sur le sol Comme ça je ne suis plus embêtée avec la gamelle Pour ceux qui n'ont pas suivi la gamelle dans laquelle se réfugiaient les poules Donc voilà Je leur prépare leur ration Et après j'ai plus qu'à le diviser À peu près en trois Ils ont à manger le matin Ils ont à manger en début d'après-midi Et le soir à peu près À peu près une heure avant d'aller se coucher Donc moi qui pensais les trois semaines Même un peu plus avec un bidon Donc ils étaient remplis au ras-bord Plus que ça je ne pouvais plus fermer le couvercle Finalement je vais deux semaines et demie Deux semaines et trois, quatre jours c'est tout Donc un petit peu déçu Mais là le fait que ce tonneau là soit bien entamé J'ai préféré quand même prendre des réserves d'avance Ça part super vite Il ne me manque plus que le blé Et puis d'ici ce temps que je l'ai Il sera peut-être le moment déjà de commencer à préparer au moins un bidon Pour ne pas être pris de court Un copain là-bas il est venu C'est bon ? Allez ! Bon allez bon app' Oh coucou Romy Tu es là mon petit chien ? Ne te presse pas surtout Un bijou Alors ? Ah oui mais ce n'est pas pour toi ça Ce n'est pas pour toi ma biche D Allez on va tout mettre en place Continue Tu ne sais pas quoi faire aujourd'hui ? Hein ? Ah non non rentre pas dans le garage Avec la voiture et tout On n'est pas prête de Qu'est-ce que tu fais ? Je vais devoir fermer la porte Ok Allez les loups Alors il y en a peut-être une qui a pondu là J'ai vu en entendre Il y a 10 minutes j'ai entendu des cacatements Allez Eh ben Nimbus et Chipie Ce n'étaient pas les deux dernières à sortir Donc Nimbus c'est la petite blanche qui voit là-bas Et Chipie C'est elle ici Derrière chérie C'est rare Alors ? Là on en a un petit peu Ici Hier c'était à cet endroit là aussi que j'en avais vu Donc je ne suis pas trop étonnée J'ai dû changer de vapeau Celui-là il ne vaporise pas pareil Je m'adapte Ici Quelques-uns Voilà Pas de gros amas C'est de temps en temps Il y a un petit gros Ici Quelques-uns Il y a un petit peu Bon ben je m'occupe des crottes Et je reviens Bon ben voilà C'est tout bon Maintenant on va mettre du produit dans l'autre poulailler Mais qu'est-ce qu'il y a chérie ? Il n'y a rien ? On va regarder vite fait les semis dans le kéol Ce que ça a donné Et puis c'est tout A part ça Je continue à récolter un peu de tomates Un peu de courgettes Il n'y a pas de changement majeur Donc là on a une belle chute des températures Bon en soi moi je ne m'en plains pas Mais la semaine prochaine là Ça va repartir dans les 30 degrés A l'ombre bien sûr Allez je re-rempote Je fais toujours en deux étapes Le matin il y a une grosse soif Donc tous les jours il ne pleuvait pas J'arrosez Donc vous voyez Mes pois gourmands Donc ça c'est les miens C'est à dire Ceux de cette année Les graines que j'ai déjà récoltées Que j'ai remises Et ça a bien germé Il est là le pied de Fisalis Que je cherchais la semaine dernière Que je n'avais pas trouvé Et voilà Donc vous voyez On a beaucoup de radis Et puis après Les autres petites pousses On verra Les haricots Ils commencent à sortir aussi Mais voilà C'était au cas où Des haricots beurre J'avais fait un acte de cercle C'était juste pour tenter Parce que le temps que ça fasse Des fleurs, des haricots Selon si on a des gelées Tôt ou tard en saison On ne sait pas Mais ça ne mangeait pas de pain De tester Donc voilà Et puis si vous voulez voir Tout ce que j'ai mis ici J'en avais parlé dans la dernière La dernière vidéo J'avais montré les sachets de graines Les tomates On a déjà récolté pas mal Des tomates cerises Tu viens surveiller toi Alors que Son frangin Lui il ne dit jamais rien Enfin Pour l'instant Hé Oh Qu'est-ce qu'il y a J'avoue que mon niveau de confiance C'est Moyen avec lui Ça dépend de ses humeurs Puis toi tu dis jamais rien T'es plus gentil Mais voilà On voit Crête Barbillon Il n'en est pas au même stade Lui il a un train de retard Alors là par contre C'est le même point En fait c'est le point de contact Du capot Et ici Il y a une correspondance Il y a un petit peu là au coin Je vais mettre mes produits Voilà j'ai mis mon produit partout Puis là J'observe Ça bouge plus trop Et parfois il y en a toujours Des plus résistants que d'autres J'ai plus de terre diatomée Donc là dernièrement J'avais mis de la chauve Mais L'efficacité c'est pas pareil Donc ici là On a un peu plus de peau rouge Que d'habitude Mais je sais pourquoi C'est parce qu'hier J'ai pas fait mon J'ai pas passé le produit Tout de suite à l'ouverture Je l'ai fait fin de matinée Début d'après-midi Le problème c'est que les poux Ils vont se barrer Ils vont se planquer Dans ces cas là Si on le fait pas Relativement tôt à l'ouverture Donc je suis pas plus étonnée Que ça Et je vais reprendre La terre diatomée Pour répondre Au questionnement de certains Le produit exhalte A mettre dans l'eau de boisson Bon déjà Pour des poulet de chair Ça m'enchante moyennement Ça reste du produit insectifuge Insecticide Qu'on fait Qu'on fait absorber Par les animaux Encore Antivert C'est pas pareil Mais bon bref Le problème Rien que le prix Pour tous les animaux que j'ai Ça me coûterait au moins 150 balles Voilà C'est juste pour vous donner Un ordre d'idée Si c'est pour en arriver là Vaut mieux arrêter tout de suite De faire des oeufs Et des poulet de chair Vu les tarifs Voili voilou Mais sinon oui Ça marche bien A priori Allez les loutes Promis Elle m'avait observé Faire mes manigances Mais là elle est partie Ah oui Je vais vous donner Un peu de salade Allez à plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada